Bonjour à tous ! Alors dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment numéroter les titres et numéroter les pages. Alors bien entendu, je vous conseille d'avoir vu la première vidéo si vous ne savez pas du tout ce que sont les styles. Titre 1, titre 2 et normal. Alors là, je vais me mettre sur le premier paragraphe, n'importe où. Et ce paragraphe est en titre 1. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que devant se soit marqué, par exemple, chapitre 1. Donc là, évidemment, ne pas le taper comme je fais à la main, puisque si vous faites ça, l'autre titre ne sera pas numéroté. Et là, on sera obligé de tout faire à la main. Donc là, je l'enlève, mais c'est juste pour vous montrer le résultat que j'aimerais bien avoir. Et puis ici, de la même façon, j'aimerais bien voir, par exemple, quelque chose comme dièse 1, avec, on va dire, un petit tiret, et puis à côté, le titre. Donc là, ça serait marqué dièse 2, etc. Et puis nos titres 3, ben, les laisser comme ça, donc de ne pas les numéroter. Alors, j'enlève ça. Donc je vais me mettre, on va dire, sur le premier titre que je vois. On va dans liste à plusieurs niveaux, donc qui est juste à côté des numéros, ici. Donc liste à plusieurs niveaux. Et vous allez choisir un modèle quelconque, pourvu que ce soit marqué titre 1, titre 2, titre 3. Donc n'utilisez surtout pas les premiers, là. Prenez 1, donc n'importe lequel, lui ou lui, ou lui, ou lui. Donc je vais prendre celui qui s'appelle juridique, ici, avec 1, 1.1. Et donc voilà, vous cliquez dessus, et vous avez cette numérotation-là, qui n'est pas du tout celle qu'on veut, mais ce n'est pas grave. Alors vous allez voir pourquoi on commence par ça. C'est que maintenant, on va faire, donc, liste à plusieurs niveaux, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc on fera systématiquement définir une nouvelle liste, même si c'est une liste qu'on a déjà. Donc quand vous faites ça, là, vous allez, donc, sur Windows, voir un bouton plus, ici. Donc vous cliquez dessus pour bien avoir l'ensemble de toute la fenêtre. Alors voilà, pourquoi on a choisi un modèle, en fait, qui ne nous convenait pas ? Eh bien, ça, c'est pour gagner du temps, parce qu'il nous dit qu'il va bien numéroter, donc, des niveaux, et que le niveau 1 sera associé au titre 1. Que le niveau 2 sera associé au titre 2. Donc vous voyez, là, il parle de niveau, et là, en fait, il parle de style. Et le fait d'avoir choisi, donc, dans le menu déroulant, celui-là, là, 1, titre 1, 1.1, titre 2, eh bien, automatiquement, il a fait la liaison entre niveau et style. Si on n'avait pas fait ça, c'était à nous d'aller choisir dans le menu déroulant, à chaque fois, le niveau 1, ça correspond à quel titre, et niveau 2, à quel titre. Donc vous voyez, ça serait beaucoup plus long. Donc là, on a gagné du temps. Maintenant, la numérotation, donc ici, ne me plaît pas, donc je vais enlever ce qui est là. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que ce soit écrit chapitre. Donc j'écris chapitre, ça, ça doit apparaître systématiquement dès que j'ai un titre 1. Donc là, c'est bien chapitre. Et maintenant, je vais choisir un numéro. Donc là, dans le menu déroulant, j'ai 1,2,3. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc le 1 apparaît ici. Je vais faire maintenant espace petit tiret. Donc ça, c'était pour la déco. Donc j'ai bien le 1 et le petit tiret. Et maintenant, il nous dit, après le numéro, donc ce qu'il appelle numéro, c'est tout ça. Il va rajouter une tabulation. Donc on les voit ici, les tabulations. Donc ça permet de pousser le texte un peu plus loin. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Mais on pourrait choisir juste espace ou rien du tout. Donc là, je laisse comme ça. Ensuite, on voit que l'alignement est à 0. Donc alignement à 0, ça veut dire qu'on est bien ici avec le paragraphe, vous voyez, qui est à 0. Donc ça correspond finalement ici à la marge. Ensuite, le niveau 2. Donc on va faire pareil. On va enlever ce qui est là. À la place, moi, ce que je voulais, c'était dièse suivi d'un numéro. Donc je vais marquer dièse. Et je vais choisir donc 1, 2, 3. Voilà. Donc là, j'ai dièse avec un 1 à côté. Je vais refaire pareil. Espace petit tiret. Donc juste pour la déco. Et puis, il nous dit que l'alignement est à 0 cm. Donc là, à nouveau, ça sera bien aligné à gauche. Et qu'il va faire suivre le numéro de tabulation. Alors là, pour éviter que ce soit loin comme ça, je vais simplement lui dire espace. Donc ça veut dire qu'après le tiret, il va rajouter espace. On pourrait aussi mettre rien du tout. Et à ce moment-là, l'espace, je le mets en haut dans la numérotation. Bon, là, je vais laisser espace ici. Et pour le niveau 3, l'alignement est toujours à 0. Donc il sera bien aligné du côté gauche. Alors là, on pourrait peut-être changer. On pourrait peut-être dire, finalement, ce serait mieux à 1 cm. Vous voyez qu'il commence à décaler les titres. Et par contre, je ne veux pas de numérotation du tout. Donc là, je vais supprimer tout ça. Et là, on a terminé pour l'aspect contenu. C'est-à-dire, on a bien chapitre, on a bien nos dièses. Et là, on n'a rien du tout. Par contre, on va voir que le visuel ne sera peut-être pas terrible. Alors on va tester. On fait OK. Voilà. Donc j'ai bien chapitre 1. Je vois dans mon volet de navigation que j'ai aussi le chapitre 2. J'ai dièse 1, dièse 2, dièse 3, dièse 4, dièse 5. Donc tout ça, c'est bon. Et si je clique sur Démarrage, mon démarrage est décalé de 1. Alors on voit qu'il est décalé de 1 par rapport au numéro. Et ensuite, il y a une tabulation. Donc là, il y a différentes petites choses qui ne vont pas. Et puis là, voilà. Ici, il y a bien juste espace après le petit tiret. Alors ce qui ne va pas, c'est là le coup d'avoir rajouté une tabulation. Et puis, ça serait peut-être plus joli ici si mon titre commençait à 5 cm. Et si le titre déborde, comme c'est le cas ici, eh bien qu'il continue également à 5 cm. C'est-à-dire que tout serait à ce niveau-là. Donc comment on fait ? Eh bien, on clique sur un des titres qu'on a déjà mis en forme. On retourne dans Liste à plusieurs niveaux. Définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Donc on retrouve bien tout ce qu'on a fait ici. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc ce que je veux pour les titres 1, c'est aller à un endroit précis. Je veux aller à 5 cm. Donc là, il nous dit que l'alignement est à 0. Et ensuite, il fait suivre le numéro d'une tabulation. Eh bien là, on va lui dire d'ajouter un taquet de tabulation à 5 cm. Donc ça, c'est pour celui qui est là. Donc il l'enverra à 5 cm. Et le 0.76 que vous voyez ici, ça correspond au 0.76 qui est là. C'est si ça déborde, donc s'il y a plusieurs lignes, qu'est-ce que je dois faire pour le reste du paragraphe ? Donc ça, c'est la première ligne. Ça, c'est le reste du paragraphe. Eh bien, il nous dit, moi, je le décale de 0.76. Eh bien là, non, on va le décaler également de 5 pour qu'il soit bien aligné par rapport à la première ligne. Donc ici, en fait, je remets 5. Vous voyez, donc toute l'astuce, c'est de mettre 5 et de remettre le même nombre ici. Donc on commence à voir le petit visuel ici, même s'il n'est pas superbe à 100%. Ensuite, je vais au niveau 2. Donc niveau 2, là, on voit que ça serait plus difficile d'aligner puisque si le titre est long, comme on lui a demandé de mettre espace, on n'a aucune idée de à quel endroit exactement on est là. Donc c'est là où finalement, on se rend compte que c'est plus intéressant de mettre non pas espace, mais de mettre tabulation et de lui expliquer à quel endroit exactement on a envie que les titres commencent. Donc par exemple, ici, on pourrait imaginer de les mettre à 1,5, par exemple. Donc là, je vais dire qu'il doit aller, on va dire 1,3. Et puis donc ici, je mets 1,3. Voilà, donc là, on aura un petit décalage, mais ça sera bien aligné. Et donc pour nos niveaux 3, donc là, on avait décalé de 1 et le numéro était suivi d'une tabulation. Donc ça, on a dit non, on va faire suivre de rien du tout. Et voilà, donc là, on peut tester. Alors là, j'ai à nouveau un problème. Il nous dit qu'il y aurait un retrait de 1,27. Ça veut dire que si j'ai un titre 3 qui est très long, eh bien, quand il revient à la ligne, il ne va pas être à 1, mais il va être à 1,27. Donc là, je vais le mettre également à 1. D'accord ? Donc tranquillement, il faut vraiment régler. Donc ici, 5,5. Ensuite, 1,3, 1,3, donc toujours avec des tabulations. Et puis ici, donc il n'y a pas de numéro, mais ça commence à 1 cm. Et si on est sur plusieurs lignes, eh bien, il faut rester à 1 cm. Je fais OK. Donc là, on voit que c'est déjà nettement plus propre. Ici, c'est bien aligné. Là, la tabulation est réapparue. Je suis donc à 1,3. Et si je mets un texte qui est plus long, donc voilà, je viens de taper un petit texte, eh bien, là, automatiquement, tout est aligné à 1,3 cm. De la même façon pour notre titre 3, donc on voit que l'ensemble des retraits est à 1 cm. Et donc, si je tape un texte long, eh bien, il reviendra juste en dessous. Alors, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, la table des matières ne se met pas à jour toute seule. Donc, on va faire un clic droit, mettre à jour les champs, et lui demander de mettre à jour toute la table. Je fais OK. Et donc, voilà, les numéros sont apparus. Alors, si vous voulez régler dans la table des matières la distance entre le numéro et le titre, vous pouvez vous mettre, donc, ici, à gauche d'une ligne. Donc, là, je suis sur la table des matières niveau 1. Et là, j'ai, donc, le taquet de tabulation qui est ici. Donc, je peux l'emmener un petit peu plus du côté gauche. Et puis, vous remarquerez que l'autre ne bouge pas. Donc, vous le faites pour 1. Ensuite, vous allez sur le style TM1, donc table des matières niveau 1, menu déroulant, et vous lui demandez à mettre à jour pour que ça corresponde à ce que vous venez de faire. Et à ce moment-là, vous voyez que l'autre vient de bouger et s'est aligné au même endroit. Alors, je le refais pour un autre. Alors, je me mets sur un paragraphe qui a comme style TM2, donc table des matières niveau 2. Ensuite, donc, je peux changer, ici, la position de la tabulation, donc tabulation gauche. Attention à ne pas vous mettre trop près non plus du numéro, puisque si vous avez des numéros qui augmentent, il faut qu'il ait quand même la place. Et je vais lui demander d'actualiser TM2. Et donc, voilà, maintenant, les espaces sont un peu moins grands. Alors, passons maintenant à la numérotation des pages. Donc, ce que je voudrais, ici, c'est mon nom, mon prénom, le numéro de la page, et puis une petite ligne qui va séparer, donc, le contenu du document et le pied. Donc, je vais aller dans insertion. Ici, pied de page. Donc, on a des modèles prédéfinis, donc, que vous pouvez, bien entendu, utiliser. Par contre, une fois qu'on les a utilisés, c'est des fois un petit peu plus difficile d'aller les modifier. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est modifier le pied de page, c'est-à-dire que je vais le faire à la main. Donc là, je me retrouve dans le pied. Donc, vous voyez que le texte est grisé. Je peux mettre, donc, nom, prénom. Donc, ça, ça serait mon nom et mon prénom. Et pour aller de l'autre côté, j'appuie sur la touche tabulation du clavier. Donc là, je me retrouve au milieu. Donc, je vais afficher à nouveau tous les caractères. Donc, on voit bien tabulation. Donc là, je pourrais écrire, si je voulais, au milieu. Et j'appuie à nouveau sur tabulation. Et donc, je me retrouve maintenant à droite. Donc, à cet endroit-là, je veux le numéro de la page. Donc, dans Insertion, sur Windows, vous allez dans Numéro de page, Position actuelle, et vous choisissez un numéro normal ou éventuellement un des modèles qui est proposé. Alors, sur Mac, on peut choisir Numéro de page. Et à ce moment-là, il vous demande à quel endroit vous voulez le mettre. Donc, à droite, au milieu, à gauche. Mais le problème, c'est que... Donc, il nous met bien le numéro, mais il y a un cadre autour. Vous voyez, ce cadre-là est parfois embêtant parce que si on veut changer des choses, on a un petit peu du mal à accéder à l'élément qui est dedans. Alors, je vais enlever le cadre. Et à la place, au lieu d'aller ici dans Numéro de page, je vais aller dans Champs. Donc là, il y a tout un tas de champs qui existent. Alors, moi, ce que je veux, c'est une numérotation. Et on a Page. Donc, je lui demande d'insérer le numéro de la page active. Je fais OK. Et là, j'ai uniquement le numéro. Je n'ai pas le cadre autour. Donc, c'est un petit peu plus convivial. Alors, bien entendu, une fois qu'on a fait ça, eh bien, automatiquement, sur les autres pages, le numéro bouge tout seul. Donc, on va passer à 2, à 3. Et si vous voulez, donc, une ligne séparatrice, eh bien, il suffit de retourner dans Accueil. Ensuite, les bordures qui sont ici. Et je demande une bordure supérieure. Donc là, il m'a refait le trait épais puisque dans la première vidéo, j'avais fait un trait épais. Donc, il a repris le même style. Donc, je vais changer ça. Bordure et trame. Donc, je remets un trait beaucoup plus fin. Je clique ici. Et je fais OK. Alors, vous remarquerez ici que le trait ne va pas jusqu'au bout. Donc ça, le trait qui est là, c'est arrêté au niveau du retrait. Du retrait de paragraphe. Donc, si je prends le triangle et que je l'emmène au niveau de la tabulation qui, elle, est à 16, eh bien, là, le problème est réglé. On aurait également pu prendre la tabulation et amener la tabulation à 15, par exemple. Et vous voyez, le numéro ici est à 15. Donc, je reviens dans mon document en cliquant deux fois à l'intérieur du document. Donc, lui devient un peu grisé et je retrouve donc mon document d'origine. Alors, pour terminer, comment je pourrais avoir devant deux pages, on imagine une page de garde et puis une page de remerciement ou d'introduction. Ensuite, mon document qui commence à la page 1. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro. Ensuite, page 1, page 2, page 3. Donc, j'ai tout mon document long. Et puis, éventuellement, j'ai d'autres documents après comme des annexes où il n'y aurait pas de numéro ou éventuellement, on recommence encore à 1, 2, 3. Donc, ça, on va dire quelque chose d'assez classique dans les demandes. C'est, je ne veux pas numéroter certaines pages, mais je veux commencer à 1 à partir de la troisième ou cinquième page. Donc, il y a plusieurs solutions pour faire ça. On peut parler de saut de section. Donc, je ferai une vidéo uniquement sur les sauts de section. Mais là, je peux vous donner un moyen très simple, donc vraiment très, très accessible pour faire ça. C'est de se dire les deux premières pages qui n'ont pas de numéro. Ça, c'est facile à faire. Je fais un document Word avec mes deux pages, ma page de garde, ma page de remerciement. J'ai ce document-là, donc qui est mon mémoire ou mon rapport. Et puis, j'ai encore un autre document avec les annexes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer, puisque j'ai celui-là sous les yeux, par exporter ce document-là en PDF. Donc, pour exporter le document PDF, sous Windows, on fait Fichier, et puis Exporter, et ensuite, vous aurez PDF. Et sur Mac, on fait Fichier imprimé. Donc là, je vois mon document et je vais choisir Enregistrer au format PDF. Donc, vous donnez un nom à votre PDF. Je vais l'appeler Mémoire et vous faites Enregistrer. Je vais maintenant créer la page de garde et les remerciements. Donc, je vais dans Fichier et je fais Nouveau ou CTRL N. Donc voilà, j'ai un nouveau document où, bien entendu, il n'y a pas de numéro en bas. Je vais marquer Garde pour me rappeler que c'est la page de garde et je vais le mettre en taille, on va dire, 120 par exemple. Voilà. Ensuite, je vais faire donc un CTRL Entrée pour faire un saut de page et puis là, je vais écrire Merci. Voilà. Donc évidemment, là, c'est juste pour se rappeler qu'on a une page de garde, une page de remerciement. Je fais la même manip. Donc je vais exporter en PDF. Donc ici, Fichier imprimé. Je fais donc Enregistrer au format PDF. Donc j'ai mon mémoire et celui-ci, je vais l'appeler Garde et Enregistrer. Donc l'astuce ici est de diviser les problèmes. Je voulais commencer par un document sans titre. Eh bien, j'ai fait un document sans titre. Et je voulais ensuite un document qui commence à 1. Eh bien, j'ai fait un document qui commence à 1 jusqu'à la fin. Et je peux, donc comme je vous disais, rajouter un autre document avec des annexes qui commencerait lui également à 1. Alors, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Eh bien, vous allez donc sur Internet et vous tapez Joindre PDF. Et là, vous aurez donc tout un tas de sites Internet. Donc par exemple, I Love PDF, PDF Joiner, Small PDF et je vous en passe plein. Vous voyez, il y en a plein, plein. Donc je vais prendre le premier, par exemple, I Love PDF. Et donc ici, il va nous dire, dites-moi où sont vos PDF et je vais pouvoir donc les fusionner, les combiner, les remettre dans l'ordre, etc. Donc je fais sélectionner, je clique sur mon premier document, je clique sur mon deuxième document, donc avec contrôle, ouvrir. Donc j'ai mon mémoire, j'ai ma page de garde, donc ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc je vais le prendre et je vais le mettre devant. Et donc, bien entendu, vous voyez que ça, il faut le faire au dernier moment. Donc si vous avez un document à rendre pour midi, midi moins 10, vous vous dites, il serait peut-être temps que j'assemble tout ça. Donc j'ai bien ma page de garde, mon mémoire et éventuellement donc d'autres documents à côté, qui peuvent être dans d'autres formats, du format A3 ou autre, et on va lui demander de fusionner. Alors bien entendu, attention quand même, c'est que là, je suis en train de mettre mes documents en ligne chez ce prestataire-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire de mes documents ? je n'en sais rien. Donc attention quand même si ce sont des documents confidentiels. À ce moment-là, regardez plutôt une vidéo future qui vous expliquera comment on peut faire ça en restant dans Word sans passer par des sites internet. Donc je fais fusionner PDF et on va télécharger le PDF fusionné. Vous l'enregistrez et si vous l'ouvrez, vous aurez la page de garde, ensuite les remerciements et votre document qui commence. Donc vous avez bien finalement ce que vous vouliez. Donc il n'y a pas de numéro sur les premières pages et il y a bien un 1 qui commence ici. Donc voilà pour cette vidéo sur la numérotation des chapitres, l'alignement des titres, la numérotation donc des pages et puis comment réussir à créer un document en complexe avec des pages qui ne sont pas numérotées et des pages numérotées en utilisant un prestataire sur internet. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada